On a décidé de monter un atelier informatique gratuit pour tous dans notre ville. Cet atelier n'est fait que par des bénévoles. Ça me prend 4h30 par jour. J'ai appris sur le tas. J'aime bien apprendre par moi-même. Donc je me suis créé une bibliothèque et j'ai appris beaucoup de choses grâce au livre. C'est dans la ville de Brest et dans le quartier de Saint-Marc, ça a été d'abord une rencontre tous les 15 jours. Et puis après, ça a monté énormément en puissance. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 14 groupes, dont 93 personnes, entre 65 et 80 plus âgés. On en a quelques plus jeunes. Moi, je suis dans tous les groupes en définitive. Au démarrage, beaucoup de personnes ont été intéressées par tout ce qui était Internet. Contact avec les enfants, envoyer des mails aux enfants, des choses comme ça. Et puis, au bout de 2-3 ans, ils ont voulu faire autre chose aussi. Cette année, on est à 93. L'année dernière, on était à 83, je crois. Pour l'instant, je n'ai que 17 places de libre pour l'an prochain. Je ne m'attendais jamais à ce que ça ait ce succès-là. Je me disais, les personnes, au bout de 3 mois, elles seront utilisées Internet. Et puis, ça ira, quoi. Et puis, en définitive, on est étonnés parce qu'il y a des personnes qui sont là depuis 10 ans. Pour moi, je pense que le fait qu'on soit allé d'après la demande de la personne, c'est pour ça que ça dure. C'est-à-dire que si, par exemple, on mettait des thèmes ou des niveaux, parce qu'il y en a qui demandent des niveaux, ça ne marcherait pas. Ce ne sont pas des cours magistraux, quoi. Disons que si la personne, elle a envie aujourd'hui, parce qu'elle a un besoin de faire une lettre, par exemple, elle pourra le faire. Si elle a envie d'apprendre autre chose que ce que nous, on a prévu, on va changer notre programme, quoi. On se met réellement à la disposition des personnes. J'ai décidé de consacrer une bonne partie de mon temps à la communauté. De toute façon, je pense que j'avais besoin de m'occuper des autres, déjà. Je m'intéresse, en général, au niveau informatique, à tout ce qui est assez nouveau, si j'arrive à le faire, si j'en suis capable. Donc, je crois que j'aime bien apprendre. Elle ne cherche pas à apprendre, mais elle cherche aussi du contact entre elles. Elle cherche un peu d'amitié, un peu d'apprendre quelque chose qu'elle n'aurait pas pu apprendre toute seule. J'ai une personne qui a 80 ans qui me dit, moi, je mourrai moins bête, par exemple. C'est une expression, mais bon, ce n'est pas forcément un besoin. Elle a un ordinateur chez elle, mais elle n'a pas Internet. Mais bon, on lui donne un exercice à faire. Elle est contente, elle est heureuse. Les personnes, maintenant, elles se sont fait des amies. Elles se trouvent bien dans le groupe où elles sont. Et quand on leur demande si elles reviennent l'année d'après, elles me disent, oui, mais on ne me change pas de groupe, quoi. Parce qu'en définitive, c'est le lien social qui est important. C'est, ben, quelquefois, certaines travaillent ensemble. Il y en a une qui a des difficultés à l'aide de l'autre. Il y a quand même une notion d'entraide aussi, quoi. Il y a des personnes qui ont appris au début avec moi, et puis là, je leur ai demandé maintenant de venir nous donner une main. Et là, c'est une satisfaction chez ces personnes-là, de se dire, tiens, moi, on m'a appris, et moi, je peux apprendre aux autres. Et envie de redonner ce qu'elles ont eu. Et ça, je crois que, donc, c'est une satisfaction pour elles, mais c'est une satisfaction pour moi aussi, en même temps, de me dire que ces personnes-là, elles savent qu'elles peuvent aider, quoi. Nous étions un petit peu dérangés, tous les ans, de dire aux personnes à la journée porte ouverte qu'il n'y avait plus de place. Alors, ben, on a profité de l'appel à projet multimédia de la ville de Brest pour exposer notre projet. Et là, nous avons eu, donc, ils ont mis à nos dispositions trois ordinateurs. Ça a commencé quand même il y a à peu près 10, 12 ans. Donc, au début, je faisais partie d'un groupe multimédia, en définitive, mais j'étais en tant que pratiquante, pratiquant le multimédia, pas en tant qu'animatrice. Et donc, les deux personnes qui nous enseignaient, entre guillemets, ont abandonné. Et donc, moi et une copine, on s'est mis d'accord pour monter le groupe ensemble. Traînement de texte, ou alors, comme je le disais tout à l'heure, soit faire des recherches sur Internet pour faire un diaporama, par exemple. L'autre jour, on a pris un sujet, Oceanopolis, par exemple, pour ne pas le cister. Et donc, elles ont été chercher des images sur Internet pour faire un diaporama, l'animer, mettre de la musique, enfin bon. Là, on a fait une formation sur les tablettes numériques il y a un mois, un mois, deux mois. Et là, on a élargi ça à tous nos adhérents, c'est-à-dire que pas seulement aux personnes qui faisaient du multimédia, on a eu 46 personnes qui ont été intéressées pour faire la formation. Si on parle de communauté, j'ai donc fait l'histoire du foyer sur Wikibrest déjà. J'avais dû passer 1500 heures dessus. C'est réellement l'histoire du foyer depuis 1926. Donc, c'était pour les 80 ans qu'on avait fait ça. Et autrement, je mets le site à jour régulièrement. Mais d'autre part, j'ai un collègue qui avait donc l'histoire du sport depuis 1750. Et donc, c'était sur des fiches uniquement. Et il m'a demandé aussi de le faire sur Wiki. Donc sur Wiki, il y a ça aussi. Donc, ça a demandé beaucoup de travail aussi. Là, je n'ai pas la notion de temps, mais ça a été moins long quand même que l'histoire. Je suis contente de l'avoir fait. Même si quelquefois, je me disais que ce que j'entreprenais était un petit peu fou.